bonjour et bienvenue tout le monde sur chaîne cuisine marocaine j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui je vous propose des petits gâteaux secs très délices avec quatre ingrédients à la portée de tous et réalisés en peu de temps donc tout de suite on passe à la réalisation pour ce gâteau j'aurai avoir besoin de quatre ingrédients seulement 125 g du beurre ramolli sucre sous moule granulé 80 g 3 morceaux de fromage et la farine du blé tendre spéciale pour la pâtisserie 200 à 250 g alors dans un grand bol ou un récipient je verse les ingrédients je mets le beurre 125 g ramolli et les morceaux de fromage trois morceaux de fromage vous pouvez mettre aussi à la place le fromage carré le sucre 80 g et je vais tout mélanger jusqu'à l'obtention donc voilà comme ceci ce gâteau ne contient pas ni d'oeufs ni de levure avec seulement six ingrédients elle est très très délicieux donc voilà maintenant j'en rajoute la farine du tendre tamisée petit à petit je vais pas pétrir la pâte je vais seulement la ramasser comme vous allez voir comme vous allez voir je vais plus à voilà donc voilà je ramasse le mélange à la main et jusqu'à l'obtention d'une pâte tendre donc pour la quantité de farine ça m'a pris presque 225 grammes de farine j'insiste que la pâte doit être tendre pour faciliter la manipulation ce gâteau est très parfait pour un goûter au moment du thé ou du café ou si on a des invités aussi pour les fêtes en plus elle est très facile à la portée de tous et on peut le faire en dernier moment si on n'a pas du temps maintenant je passe à la manipulation donc pour cela j'aurais besoin d'un peu de sucre semoule granulé et ce tampon donc j'ai choisi celui-là vous utilisez n'importe quel tampon que vous avez donc ça dépend de votre choix je forme des petites boules comme vous voyez et entre les mains je tape légèrement voilà et je trempe le dessus au sucre voilà voilà je le mets sur la plaque du four huilé et fariné ou bien sûr un papier cuisson et avec ce tampon je tape le dessus pour avoir cette belle décoration et je termine de la même façon pour finir toute la quantité à cet instant j'ai mis mon four à chauffer à 175 degrés maintenant je vais enfourner les gâteaux 15 à 20 minutes en surveillant la cuisson et après la cuisson les voilà ils ont une jolie dorure voilà pour les petits trous au centre je vais le remplir de chocolat fondu que vous pouvez le remplacer par la confiture que vous pouvez le remplacer par la confiture aussi sinon avant de les faire cuire vous pouvez mettre les grains d'amandes ou de cacahuètes qu'en proposition donc ça dépend de votre choix et pour ce chocolat c'est 4 morceaux de chocolat au lait que j'ai fondu en bain-marie donc voilà c'est tout simplement comme ça très facile très rapide je souhaite que ces petits gâteaux vous a plu n'hésitez pas à les faire s'il vous a plu n'oubliez pas le pouce bleu le partage je vous remercie de suivre la vidéo et à la prochaine je vous remercie de suivre la vidéo et à la prochaine